Dans cette vidéo, nous allons parler du pont diviseur de tension, qui est une formule qui est très souvent utilisée en électricité et qui permet de gagner beaucoup de temps pour l'étude des circuits électriques. Dans un premier temps, on nous demandait de redémontrer la formule du pont diviseur de tension que j'abrégeais en PDT, avec le schéma de base du pont diviseur de tension qu'on avait vu dans le cours, donc deux résistances en série, une tension U1 au borne de R1, une tension U2 au borne de R2, et une tension U au borne des deux résistances. Et après, on verra un petit exemple d'application très classique sur le pont diviseur de tension. La première question, c'est de redémontrer la formule. On va aller assez rapidement dessus, ce qu'on avait vu dans le cours. La démonstration est très simple, je vais la faire avec U1, on verra après avec U2 ce que ça donne. Pour retrouver la formule de U1 en fonction de U, ce qu'on va utiliser, c'est le courant I, le I qui traverse les résistances, donc qui est dans le sens inverse des U en convention récepteur. Et donc d'après la loi d'Ohm, au niveau de U1, on a U1 qui est égal à R1 fois I. Ça c'est la loi d'Ohm, U égale R1. Ici, U1 c'est au borne de R1, donc ça donne U1 égale R1 fois I. De la même manière, la tension U, comme elle est au borne de R1 plus R2, on pourrait faire le schéma équivalent en regroupant les deux résistances qui vaudraient R1 plus R2, puisque comme elles sont en série, ces résistances, quand on les regroupe, elles s'additionnent. Et donc, de la même manière, on a U qui est égal à R1 plus R2 fois I. Et donc si j'isole mon I, ça me donne I qui vaut U1 sur R1, et là j'ai I qui est égal à U sur R1 plus R2. Et donc j'ai le I qui est égal à ça, mais qui est également égal à ça. Comme c'est le même I, j'en déduis que U1 sur R1 est égal à U sur R1 plus R2. Donc là, pour simplifier, je vais l'écrire comme ça. C'est que j'ai U1 sur R1 qui est égal à U sur R1 plus R2, puisque les deux sont égales à I. Donc on voit I, c'est un intermédiaire de calcul qui, au final, ne va pas intervenir dans la formule. Maintenant, j'ai juste à isoler en passant le R1 à droite, donc en multipliant par R1, j'ai le R1 qui vient ici, et donc j'ai le U1 qui reste tout seul de l'autre côté. Et donc voilà, la démonstration est terminée. J'ai U1 qui vaut UR1 sur R1 plus R2. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours, c'est que U1, c'est la tension fois la résistance aux bandes de qui se situe U1, sur la somme des résistances. De la même manière, si je fais avec U2, et bien ici, j'aurai U2, et ici, j'aurai tout simplement R2. C'est ça l'intérêt de cette formule, c'est qu'elle est vraie pour toutes les tensions qui sont aux bandes des résistances. Et donc j'ai juste à changer le coefficient ici. Si c'est U2, c'est R2. Si c'est U3, c'est R3. Si j'avais une troisième résistance en série, et si j'ai plusieurs résistances, et bien j'ai juste à additionner les résistances au même délinateur. L'autre intérêt, c'est qu'on avait vu que si jamais je n'ai pas des résistances, mais d'autres dipôles, par exemple des condensateurs ou des bobines, j'ai juste à remplacer les R par des Z, qui est l'impédance. Donc j'aurai U2 égale UZ2 sur Z1 plus Z2. Ça, c'est la formule générale, qui permet de faire la formule avec des résistances, à ce moment-là le Z vaut R, ou avec des bobines et des condensateurs. Et de ce moment-là, c'est autre chose. Donc voilà pour la première question, qui était la redémonstration de la formule du pont diviseur de tension, et qu'on va utiliser, bien sûr, dans la deuxième question. Dans cette deuxième question, on avait le schéma suivant, donc un générateur E, avec une première résistance R1, une autre R2, et puis deux résistances, ici R, de même valeur R, qui étaient en parallèle. Alors là, on nous demande d'exprimer U2 et U1 en fonction de E, donc bien sûr, pour ça, on va utiliser la formule du pont diviseur de tension. Le problème, c'est qu'ici, on voit qu'on a un premier générateur qui correspond un petit peu à la tension E, qui est bien aux bornes de deux résistances, mais ici, entre les deux, j'ai deux résistances R, qui sont ici en série, et en parallèle de R2. C'est comme si je rajoutais, ici, deux résistances en parallèle. Et ça, ce n'est pas possible pour le pont diviseur de tension. Enfin, en tout cas, je ne peux pas utiliser directement la formule du pont diviseur de tension, puisque je dois exactement être dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire qu'ici et là, si jamais j'ai des branches qui partent, ou ici aussi, le courant doit être égal à zéro, donc c'est comme si je ne dois pas avoir de branches, ce qui, ici, n'est pas le cas, puisque j'ai des branches. Donc, si jamais j'avais un interrupteur et que je l'ouvrais, à ce moment-là, je pourrais être dans le cas du pont diviseur de tension, parce qu'il n'y aurait pas de courant qui passe dans cette branche-là, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'abord de transformer le schéma, de faire des schémas équivalents, en regroupant les résistances, comme on avait vu dans le cours, donc des résistances en série ou en parallèle, suivant les cas. Donc, ici, on voit qu'on a R, les deux résistances R et R, qui sont en série, puisqu'elles sont sur la même branche, donc je vais d'abord commencer par les regrouper. Donc, là, je vais faire le premier schéma équivalent, avec R, ici, le R2, qui est toujours là, mais les deux résistances, ici, que je vais regrouper, et donc qui donnent une résistance équivalente de 2R, parce que, comme elles sont en série, celles-là, on sait qu'on additionne les deux résistances. Et donc, ça fait R plus R, donc ça fait 2R. Ici, j'ai toujours R2, et ici, R1. Maintenant, je vois que R2 et 2R sont en parallèle, avec toujours la même tension U2, ici, évidemment. Et comme, maintenant, j'ai deux résistances en parallèle, je vais pouvoir les regrouper, mais en appliquant, cette fois-ci, la formule des résistances en parallèle. et on sait que ça va donner une résistance que je vais noter R', ici, et on sait que R', c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur les résistances en série en parallèle, le R', la résistance équivalente, elle est égale au produit des deux résistances divisé par la somme des deux résistances, c'est-à-dire, c'est R2 fois 2R divisé par R2 plus 2R. Donc ça, c'est mon R', la résistance équivalente aux deux résistances en parallèle. Et là, j'ai toujours ma tension U2, qui est ici, par contre, qui, elle, n'a pas changé, puisque c'est la tension entre ce point-là et ce point-là qui, ici, se retrouve entre ce point-là et ce point-là. Donc j'ai mon R', donc je vais le réécrire ici, qui vaut R2 fois 2R sur R2 plus 2R. Et là, je vois que maintenant, je retrouve le principe du pont diviseur de tension, puisque j'ai, en fait, on dit, ce schéma-là est équivalent à celui-là, parce que je peux très bien mettre la résistance R1 au-dessus, comme ça, je vais faire le schéma correspondant. Donc je peux très bien dire que j'ai mon R' qui est ici, j'ai mon R1 qui est au-dessus, ça, j'ai le droit de le mettre au-dessus, et j'ai ma tension E qui est ici, mon générateur, avec ma tension U2 qui est toujours là. Et là, on voit qu'on est bien dans le même principe que le schéma qui est ici, avec une tension au bord du résistance et une tension U qui est au bord des deux résistances, qui correspond bien à E, qui est celle du générateur, entre ces points-là et ces points-là, qui correspond à la tension entre ces points-là et ces points-là. Donc je suis bien dans le cas d'un pont diviseur de tension, et donc je vais pouvoir directement appliquer la formule qu'on a vue tout à l'heure, sans avoir à refaire une démonstration avec la loi des mailles, la loi des nœuds, etc. Donc là, je vais tout simplement dire que d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai U2 qui est égal à R' fois E, parce que c'est la tension totale, divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire R' plus R1. Comme U2, c'est la tension au bord de R', au numérateur, c'est R', et au dénominateur, j'ai la somme des deux tensions, c'est-à-dire R1 plus R'. Ensuite, ce que je peux faire, c'est remplacer R' par ce que j'ai vu ici. Là, on ne va pas le faire, parce que ça complexifie un petit peu les calculs, ça donne une grosse expression, ça n'a pas vraiment intérêt, là, c'est que du calcul, donc on ne va pas le faire, mais on pourrait très bien, après, remplacer R' par R2 fois 2R sur R2 plus 2R. Ça va donner une certaine expression qui, ici, n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vrai, ici, le but de la vidéo, c'est vraiment de voir comment appliquer le pont diviseur de tension. Petite remarque, c'est qu'ici, le R1 était en bas, entre guillemets, et le R2 au-dessus. Ici, j'ai inversé avec le R1 au-dessus, le R' en dessous, mais ça ne change strictement rien, puisque je peux très bien inverser la position des deux résistances. La formule sera exactement la même, à savoir qu'au dénominateur, j'aurai toujours la somme des deux résistances, et au numérateur, j'aurai la résistance correspondant à la tension. Ici, U2, c'est la tension de bande de R', donc j'ai R' au numérateur. De la même manière, j'avais U1 qui était au bande de R1, donc là, j'ai le U1 qui se retrouve ici, qui, lui, n'a pas changé, puisque le R1, depuis le début, il a gardé la même position. Si j'applique la formule du pont diviseur de tension, au dénominateur, j'aurai toujours la somme des résistances, c'est-à-dire R' plus R1, et au numérateur, comme U1, c'est la tension au bande de R1, ici, j'aurai R1 fois E, la tension totale, divisé par la somme des deux résistances. Là, comme on le voit, c'est exactement le même principe. La seule différence, c'est que U1, c'est la tension de bande de R1, alors que U2, c'est la tension au bande de R'. Et donc, U2 est associé à R' et U1 est associé à R1. Par contre, la tension E, c'est la tension totale au bande des deux résistances, qui ne change pas, et la somme des deux résistances est la même dans les deux cas. Et donc, comme on le voit, une fois qu'on a transformé notre schéma en schéma équivalent correspondant au pont diviseur de tension, et bien, c'est extrêmement rapide de trouver la formule que l'on cherche, c'est-à-dire l'expression des tensions en fonction de E, puisque, à partir du schéma, on fait la correspondance et donc on trouve très facilement. C'est évident d'avoir à refaire la loi des nœuds, la loi des mailles, etc., qui correspond un petit peu à la démonstration, tout simplement. Ici, comme on le voit, si on n'avait pas fait toute cette transformation, il aurait fallu dire qu'il y a un courant I1 qui est ici, j'ai un courant I2 qui est là, un troisième courant I3 qui parcourt les deux résistances, et après, faire la loi des mailles ici, la loi des mailles ici, et la loi des nœuds éventuellement ici. Donc, j'aurais eu un système avec trois équations et trois inconnues, le I1, le I2 et le U2, par exemple, et après, résoudre ce système. Mais on voit que regrouper les résistances en série puis en parallèle, ça permet de simplifier le schéma très facilement et de donner directement la formule. Donc, bien penser, quand on a ce genre de problème, à utiliser le pont diviseur de tension pour trouver les relations entre les différentes tensions. Sachant qu'on a le même principe avec le pont diviseur de courant, qu'on verra dans d'autres vidéos, qui sert, lui, à trouver les courants correspondants quand on a ce genre de schéma. Mais ici, comme on demandait les tensions, on utilise le pont diviseur de tension. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur le pont diviseur de tension et de courant. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.